Mesdames et Messieurs, chaque matin vous offre un nouveau départ, une nouvelle opportunité de façonner le cours de votre journée et enfin de compte votre vie. La façon dont vous commencez chaque journée est cruciale. Elle donne le ton, l'énergie et l'état d'esprit qui guidera votre décision, vos actions et votre résultat. Je souhaite donc partager avec vous trois choses importantes que vous devriez faire chaque matin pour vous rapprocher de votre vision. Lorsque vous vous réveillez le matin, la première pensée qui vous vient à l'esprit donne le ton pour la journée. Trop souvent, les gens se précipitent hors du lit et se concentrent immédiatement sur ce qui ne va pas, ce qu'ils n'ont pas, ce qui les inquiète et ce qu'il faut réparer. Mais c'est un état d'esprit dangereux pour commencer la journée car il vous pousse à la négativité et au stress. Commencez plutôt par la gratitude. La gratitude change votre perspective de ce qui manque à ce qui est abondant. Elle vous ouvre les yeux sur les bénédictions qui sont déjà présentes dans votre vie. Cela peut être aussi simple que le toit au-dessus de votre tête, l'air dans vos poumons ou les personnes qui tiennent à vous. Lorsque vous vous concentrez sur ce pour quoi vous êtes reconnaissant, vous commencez la journée avec un sentiment de paix et de satisfaction, plutôt qu'avec de l'anxiété ou de la frustration. Ce n'est pas seulement un sentiment passager, c'est un état d'esprit qui vous aide à voir des opportunités là où d'autres voient des défis. L'acte d'être reconnaissant a également un effet profond sur votre bien-être mental et émotionnel. La science a montré que pratiquer la gratitude peut augmenter le bonheur, réduire la dépression et améliorer la santé mentale globale. Cela reprogramme votre cerveau pour rechercher le positif dans les situations. Trouvez de la joie dans les choses simples et aborder la vie avec un regard optimiste. En cultivant la gratitude, vous ne niez pas les défis de la vie, mais vous choisissez de ne pas les laisser dominer vos pensées. Commencer la journée avec gratitude vous aligne également sur un sentiment d'abondance. Lorsque vous appréciez ce que vous avez, vous attirez davantage dans votre vie. Le principe est simple. Ce sur quoi vous vous concentrez se développe. Si vous vous attardez constamment sur ce qui vous manquent, vous vous sentirez toujours en manque. Mais si vous vous concentrez sur ce qui est bon dans votre vie, vous commencerez à avoir plus d'opportunités et de ressources autour de vous. La gratitude ouvre la porte aux possibilités, car elle fait passer votre esprit du mode rareté au mode abondance. Il est important d'en faire une habitude quotidienne. Chaque matin, avant de saisir votre téléphone ou de penser à votre emploi du temps, prenez un moment pour réfléchir à ce pour quoi vous êtes reconnaissant. Cela peut se faire par quelques minutes de réflexion silencieuse, l'écriture dans un journal ou simplement en exprimant à voix haute ce qui vous vient à l'esprit. La méthode importe moins que l'intention derrière. Ce qui compte, c'est commencer consciemment la journée avec une attitude de reconnaissance. En pratiquant la gratitude chaque matin, vous vous équipez pour affronter la journée avec force et résilience. Vous portez un sentiment de calme, sachant que peu importe ce que la journée vous réserve, vous avez déjà commencé sur une base d'abondance. Et lorsque les défis surviennent, vous êtes mieux préparé pour les affronter, car votre état d'esprit est tourné vers les possibilités et la croissance, plutôt que la peur ou le manque. En fin de compte, la gratitude n'est pas seulement une question de bien-être. C'est un outil puissant qui façonne votre réalité en commençant chaque journée en étant reconnaissant pour ce que vous avez. Vous vous ouvrez à recevoir encore plus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti.